Les priorités d'Anjaro pour la rentrée c'est de se positionner dans ce nouveau monde autour du Covid. Anjaro on a un impact très fort pour ces entreprises qui sont en train de vivre dans l'inconnu permanent et nous on leur permet d'ajuster leurs ressources en fonction d'un chiffre d'affaires qui est très difficilement appréciable a priori. Donc on a un impact sur nos clients actuels absolument énorme et on a d'ailleurs un développement chez nos clients très important, ça c'est la première bonne nouvelle. Maintenant c'est finalement comment est-ce qu'on transmet ces succès auprès du marché avec des nouveaux clients pour avoir un impact le plus fort possible. Alors est-ce qu'il y a une tendance de fond autour de la mobilité au sein des entreprises ? C'est un peu tôt pour le dire parce que le nouveau monde dans lequel on rentre finalement il est encore très récent. Ce qu'on voit tout simplement c'est plutôt des coupes budgétaires, ces coupes budgétaires souvent en termes RH et de masse salariale si on doit parler finance, c'est souvent sur la ressource externe, l'intérim, le CDD où on va restreindre ça. Le problème c'est que les opérations ils continuent, le business il doit continuer de tourner et comment on fait dans ces cas-là ? On fait appel à l'interne via de la mobilité plus ou moins ponctuelle, dans le cas d'Anjaro plutôt ponctuelle. Ça on le voit et surtout encore une fois chez nos clients historiques on voit un recours à la mobilité interne bien plus fort qu'avant le Covid. Ça c'est une certitude absolue. Alors la façon dont on perçoit ça de façon très directe c'est que les RH ont un rôle suite à cette crise ultra financier. Soyons très clairs, il faut que les activités soient rentables, il faut que les ressources humaines soient rentables. Donc pour ça il faut rationaliser la façon dont on gère les opérations, dont on gère les opérations de ressources humaines et donc en fait comment on emploie et finalement c'est peut-être un scoop pour beaucoup mais la ressource la moins chère en France c'est le CDI. La façon dont on se rapproche de ces grands groupes et de nos cibles elle a un petit peu changé avec le Covid et aussi avec la levée de fonds qu'on a faite évidemment en avril dernier parce que quand on fait ce qu'on appelle une série B, qu'on lève plus de 10 millions d'euros, 14 en l'occurrence pour nous, on a les projecteurs un peu sur nous pendant un moment, ça nous a permis de nous faire connaître donc ça ça a été le premier point. Et puis ensuite tout simplement c'est comment est-ce que je cible particulièrement mon message en parlant des sujets qui touchent en ce moment et honnêtement en ce qu'est-ce qui touche, c'est la continuité d'activité avec le Covid. Donc ce qu'on fait en fait c'est qu'on va parler à ce qu'on appelle des C-Level donc c'est-à-dire les décideurs chez nos prospects et on leur dit ben comment est-ce que vous gérez la continuité d'activité, comment est-ce que vous vous assurez la rentabilité de vos ressources humaines parce que l'enjeu je le répète il est là, c'est la rentabilité des RH. Si ma masse salariale elle pèse trop par rapport à mon chiffre d'affaires, si mon chiffre d'affaires qui est imprédictible, il est pas rentable parce que mes coûts de personnel sont trop forts. C'est un vrai problème qui va mener à certains drames. Donc nous on les aide à ajuster ça et c'est le message qu'on leur passe par tous les moyens possibles. L'expansion internationale pour Anjaro c'est comme tout le monde, c'est déjà difficile d'aller en Belgique, c'est quasiment impossible d'aller au Royaume-Uni où on était déjà implémenté juste ici. Donc en fait on fait une stratégie de lend and expend comme on appelle, donc on va avec nos clients qui eux connaissent déjà la valeur Anjaro à l'étranger. On s'installe tranquillement en ce moment peut-être en baissant le budget par rapport à ce qu'on avait prévu au moment de la levée de fonds parce qu'on sait très bien que cette crise elle a un impact sur la croissance internationale. Ne serait-ce qu'opérationnellement, la croissance internationale elle est plus difficile. Donc là on accompagne nos clients, on fait nos preuves et quand tout ça, ça se sera un petit peu calmé et qu'on pourra déjà un peu mieux voyager, on ira un petit peu plus fort, on ouvrira des bureaux. Sous-titrage Société Radio-Canada